Voilà un exemple de culture dite moderne. Vous voyez, le blé est entièrement pourri, il est attaqué de maladies fongiques sur toutes les feuilles. Regardez ça, c'est de la pourriture complète, c'est ça qu'on va donner à nos enfants. Une plante entièrement malade, malade jusqu'à l'os, c'est-à-dire jusqu'aux dernières feuilles. Il est complètement pourri de taches de champignons, de fusariaux, de tout ce qu'on veut. Et ce blé ne tient que parce qu'on a mis des produits chimiques. D'ailleurs, regardez la laideur de son épi. Il a un épi complètement boursouflé. Autrefois, on parlait du blond, de la couleur blonde des blés. On en est loin, ils sont tous gris, ils sont moches. Ils ont été raccourcis, mais ils sont très courts. Autrefois, un blé, ça montait ici. Mais là, comme ils mettent de l'azote, ils tombent par terre. Pour qu'ils ne tombent pas par terre, ils les raccourcissent, ils en foutent des hormones. Puis regardez, c'est un fruit, il est pourri, quoi. Mais ça ne gêne pas les gens. Ça va partir aussi l'autre. Ça sera payé le même prix qu'un blé en bonne santé. Donc, vous ne pouvez pas l'intérêt de faire du bon. Viens regarder le sol. Regarde les crevasses. Mais ce n'est plus du sol. Regarde l'état du sol, malheureusement. Il est couvert d'algues, parce que les algues et les mousses poussent sur les rochers. Donc, comme ce sol est devenu un rocher, il est complètement fissuré, complètement. Ça, c'est un seul moche. On ne fait plus d'agriculture, on fait de la gestion de pathologies végétales. Ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il faut amener au silo une plante malade. Donc, il faut traiter au bon moment, etc. Donc, vous ne mangez que de la plante malade et que des animaux malades. Donc, ça fait des gens malades. Et la médecine vend ses médicaments. Et donc, comme c'est les mêmes boîtes qui font tous les produits, cycle magnifique, ça. C'est superbe, ça. Quand des paysans se suicident, ils se suicident avec les pesticides. L'agriculture ne se tue pas au fusil. Il se tue avec le produit qui a tué sa terre. Symboliquement, c'est très, très lourd. Et ça m'a toujours impressionné comment on peut ouvrir une bêle de pesticides et puis la boire. Il faut vraiment être au fin fond du rouleau. Et la plupart des sols, maintenant, ils puent, ils ne sentent plus rien, ils sont morts. Il y a des moments avec les liens où on passe une semaine à ne mesurer que des sols morts, que des sols morts au laboratoire pendant une semaine. On a le moral dans les talons à la fin de la semaine. Mais, bon, on a développé des méthodes qui permettent de remettre les sols debout et de recréer, de réinstaller des hommes dans des endroits abandonnés. Mais la situation est très dure parce que face à l'énorme destruction qui est faite sur ce moment sur la planète, c'est très, très inquiétant. C'est sûr qu'on ne fait pas le poids, quoi. J'ai fini mes études, moi, de zoologie, de chimie à l'université. Je suis rentré à l'agro. Et là, à l'agro, j'étais horrifié. Là, on nous apprenait à mettre de la viande dans la nourriture des vaches, rendre les vaches carnassières. On entassait les porcs, les porcs se mangent la queue, on coupe la queue des porcs. On entasse, ils se mangent les oreilles, on coupe les oreilles des porcs. On entasse, ils continuent à se manger les jambons, donc on leur arrache les dents. Et quand je voyais ça, ils nous projetaient les films, avec des caméras vidéo, des prises la nuit. On voyait les porcs se dévorer. Je dis, les hommes sont devenus fous. Les femelles, on est obligé de les entraver, sinon elles dévorent leurs petits, parce qu'elles sont à des niveaux de densité qui sont insupportables. Les poulets, on est obligé de leur couper le bec supérieur, sinon ils se déchirent vers la peau. Il y avait même des ingénieurs qui ont créé des races de poulets sans plumes, parce qu'ils avaient calculé qu'il y avait des pertes d'azote avec les plumes, que ça consommait de l'azote et de la potasse. Donc ils ont fait des variétés de poulets sans plumes, puis ils se sont rendus compte que les poulets sans plumes, ils avaient froid, il fallait chauffer les bâtiments et que ça coûtait plus cher que l'azote. Donc finalement, ils ont remis les plumes sur les poulets. Donc si vous voulez, on voyait des trucs complètement fous. Il y avait des gars qui fabriquaient des tomates carrées pour mieux les ranger dans des caisses. Ils ont essayé de faire des oeufs carrés, ils n'y sont pas arrivés parce que l'oeuf est très embêtant, parce que l'oeuf est dans une enveloppe qu'on appelle l'hyperboloïde de compensation qui prend beaucoup de place. On aimerait bien que les poules pondent des oeufs carrés, ce serait quand même plus pratique à ranger. Mais là, ils n'y sont pas arrivés. Mais je voyais dans cette agronomie le délire, des hommes fous. Et donc en sortant, tout de suite, avant la fin des études, je me suis dit, mais là, ils ne savaient plus. Et donc il se trouvait qu'il y avait une formation encore à l'époque en microbiologie des sols. Je me suis dit, il faut repartir là-bas parce qu'il faut repartir au sol. Et quand je suis arrivé en troisième année en microbiologie des sols, j'étais le seul. J'ai eu une année de cours particulier, ce qui est quand même intéressant. J'ai profité pour moi. Et depuis, la chaire de microbiologie a été supprimée. Elle a été supprimée en 1986, c'est-à-dire que depuis 20 ans, il y a 150 ingénieurs agronomes qui sortent en France, qui ne savent pas ce que c'est que la biologie du sol. Ils ne savent pas comment fonctionnent les microbes. Ce qui est quand même, quand vous y réfléchissez, absolument incroyable. Et toutes les chaires de microbiologie des sols ont été supprimées dans le monde. Toutes les chaires de microbiologie des sols agricoles ont été supprimées de telle sorte que les ingénieurs agronomes ne savent même pas que le sol est vivant. Et donc ils font n'importe quoi, puisque au lieu de faire attention, ils sont prêts à déverser les pesticides, les engrais. Ils ne savent pas que chaque fois que vous mettez un grain de potasse sur un verre de terre, il est mort. Ils le mettaient même sur le dos d'une grenouille, elle meurt. Et ça, ils ne le savent pas, puis ils ne s'intéressent pas à l'aspect vivant. Donc avec l'idée, on s'est dit, on s'en va, on n'est pas en accord avec eux. Le mieux, c'est qu'on part. Et on va essayer de montrer que la biologie du sol peut avoir un rôle en agriculture. Nous, quand on est mis au point notre méthode d'activité biologique des sols, si on avait été voir au musulman, en disant, voilà, on est en train de montrer que vos produits tuent la vie des sols, est-ce que vous pouvez financer notre recherche ? Le mec qui nous aurait dit, oui, c'est ça, on se téléphone, on se fait une grosse bouffe. Aucune chance, vous n'avez aucune chance d'obtenir des fonds pour montrer que les produits chimiques tuent les sols. Aucun scientifique ne peut avoir des fonds là-dessus. Donc aucun scientifique ne travaillera là-dessus. Parce qu'il n'aura pas de fonds. Personne ne le paiera. Et comme l'État ne veut plus payer les chercheurs, il faut qu'ils se débrouillent pour aller chercher des fonds, sinon il n'y a pas de recherche. Et bien c'est fini, la recherche est vendue. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui gêne l'industrie ne sera jamais étudié sur le plan scientifique. Et c'est là qu'on se rend compte, et c'est comme ça que cette civile semble s'effondrer. C'est qu'à partir du moment où il n'y a plus de recherche possible qui va contre les grands intérêts, le système se casse avec eux. Il s'effondre, il est en train de s'effondrer. Les recherches fondamentales qui doivent être faites en ce moment sur la vie des sols ne peuvent plus être faites. Le problème de la vie du sol, c'est qu'on ne la voit pas, à part les vers de terre, à part quelques gros animaux comme les taupes. La plupart des animaux sont de très très petits taille. Donc on est obligé de s'équiper d'optique. Si tu n'as pas d'optique, tu ne peux pas les voir. C'est vrai que quand on regarde du compost comme ça, on ne pense pas que c'est plein d'animaux. Parce qu'à l'œil, apparemment, il n'y a rien, quoi. Mais toutes ces petites bêtes-là, elles ont aussi un avantage. C'est qu'à leur échelle, bien sûr, c'est microscopique, mais elles circulent et elles vont circuler dans des galeries. Mais ces galeries, elles ont un avantage, c'est qu'elles aèrent le sol. Puisque ces petits trous vont permettre à l'oxygène de rentrer dans le sol, de l'aérer. Et ça servira aux microbes et aux racines. Parce qu'une racine, elle ne peut pousser que si elle a de l'oxygène. Donc en fait, tout le monde est indispensable. Chacun a son travail à faire. Et chacun est à sa place et fait son travail. Et quelque part, ce monde agricole, ces agriculteurs se rendent compte qu'ils sont en même temps, leur bourre le crâne, qu'il n'y a que l'agriculture intensive, que s'ils ne mettent pas les engrais, que s'ils ne font pas sans qu'un tour en blé, il y a un pauvre type. Et en même temps, ils se rendent compte que tous les voisins disparaissent, que les campagnes se désertifient. Donc il y a en même temps que je fais de tragique. Lydia et Claude Bourguignon ont fondé ensemble le LAMS, laboratoire d'analyse de la microbiologie des sols. Ce qui est que les campagnes se vident, c'est qu'on est en train de créer des vétales désertes. Nous, on est dans une commune de 1500 hectares, à Marais-sur-Dix. Il n'y a plus que deux agriculteurs sur 1500 hectares. On leur a tellement expliqué que leur valeur, c'était parce que leur vache pisse 10 000 litres par an de lait, ils font sans quinteaux. Toujours cette espèce de... Celui qui fait pipi le plus loin, le côté de l'école communale. Je suis plus costaud, je pisse plus loin que toi. Et leur faire comprendre que ce n'est pas ça le métier d'agriculteurs. Ils doivent nourrir et donc ils doivent nourrir avec des animaux sains et des plantes saines. Or, c'est plus ce qu'ils font. Ils n'élèvent plus que des plantes malades et des animaux malades. Avec ça, on va nourrir la population. Autrefois, on avait équilibre agro-silvopastoral. Le champ, la forêt et les animaux. C'était ça qui a fait cette situation agricole pérenne qu'on est en train de détruire depuis 50 ans. Parce qu'on met les animaux d'un côté, qu'on est en tasse dans des usines. Et puis les cultures de l'autre. Et puis la forêt, on la parque ou on la cultive comme les céréales. On plante les arbres en ligne. C'est le cauchemar, quoi. Tu enlèves la chimie, les fertilisants de synthèse de certaines régions françaises. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais il ne se passe rien. Parce que la terre, elle est morte. Donc ça veut dire qu'on ne vit pas dans un désert comme le Sahel. Mais on vit dans un désert virtuel. Parce que la terre, elle a déjà tout donné. Puis elle est brûlée, elle est morte. Elle ne donnera plus rien. Elle ne donne que parce qu'on met du fertilisant de synthèse. Donc en fait, on vit dans un désert. Mais c'est un désert virtuel. Mais un jour, ce sera peut-être un désert total. Surtout si le pétrole continue de monter. Puisque toute l'agriculture chimique, elle est basée sur le pétrole. Les femelles pondent des femelles qui pondent des femelles. Donc il n'y a pas de sexualité. Donc c'est des animaux. Dès qu'on remet du compost, dès qu'on remet de la vie dans les sols. Et qu'on arrête de les empoisonner avec des pesticides. Ils savent se multiplier rapidement. Donc c'est l'espoir. C'est que la terre, finalement, elle est généreuse. Parce qu'elle accepte de revivre malgré tout ce qu'on lui fait subir. Tous les produits chimiques qu'on met dans la terre, ça tue. Ça tue tout ça. Tout ça, c'est massacré par les produits chimiques qui m'aident les sols ou quoi ? Tout, tout ça. Mais il y en a même qui pensent que ça amène des maladies, ça. Oui, ils pensent que c'est des parasites, quoi que c'est pas bien. Tout ça, c'est forcément dangereux. C'est suspect. Mais la terre est féminine. Ça, c'est sûr qu'elle est féminine, la terre. Et c'est très compliqué d'accepter qu'elle puisse être aussi vivante et aussi fertile. C'est vrai, l'acarien, là. Il est beau, l'acarien, là. Regarde, hop, cet acarien blanc. À 50 grammes de taille, il tue tout. Vous savez, pour tuer, pas besoin d'être très intelligent. Prenez un abruti qui n'a pas grand-chose sous le casque, vous lui donnez une grande mitraillette et il tue tout le monde dans l'enfile. Je lui dis, par contre, élever un enfant, le faire grandir, l'éduquer, etc. Ça, c'est compliqué. Je dis, faire vivre, c'est compliqué. Tuer, ça l'apportait de n'importe quel imbécile. Et puis, c'est gratuit, ça. Il n'y a pas besoin de ramener de fertilisants. Il n'y a pas d'industrie et tout. Ça, il travaille gratuitement pour vous. Vous n'avez besoin de rien. La forêt, la nature, elle vit toute seule. Et ça, tu comprends qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Nous, si tout le monde nous écoutait, je pense que tu as des multinationales qui t'aurait du mal. Donc, on est pas mal combattu à cause de ça, parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Ça, c'est de mille pattes, hop, il y a celui de l'insecte à toucher, il a réagi vite. Ils sont très sensibles. Tu vois, la porosité du sol, c'est ça. Ça, c'est les crottes, c'est leur crotte. C'est pour ça que quand tu marches en forêt, tu as l'impression de marcher sur un mâclat, tu vois, sur de la moquette, parce qu'il y a toutes ces crottes, toutes ces crottes de ces animaux qui sont empilées les unes sur les autres et qui aèrent énormément le sol. C'est pour ça qu'une forêt, elle peut boire les plus gros orages du monde. Il n'y aura jamais d'érosion en forêt parce que la pluie, quand elle tombe sur cette structure de crotte, l'eau rentre immédiatement dans le sol et va pouvoir nourrir les nappes phréatiques. Alors que quand tu as labouré, tué la terre, lissé, l'eau ne peut plus rentrer, ça fait des érosions, l'inondation, les rivières qui débordent, etc. Et on accuse la pluie. Alors que c'est parce qu'on a tué les sols, ce qui n'est pas la même chose. C'est un monde très riche en espèces et qui est encore mal connu. Tu vois, ici, tu as un cloporte, donc ça, c'est un crustacé. Alors lui, il a des mandibules très costauds, il mange des bouts de bois, il mange des pailles, il est capable vraiment d'attaquer des déchets très solides. Eux, les colomboles, c'est les dentelières un peu du sol, ils décomposaient partie tendre des feuilles. C'est beau, c'est un balai qui est à la fois lent et rapide selon les espèces. En fait, le compost, c'est pour la terre. Ce n'est pas pour la plante, le compost. Et ça, c'est très difficile à faire accepter parce que l'agriculteur, le vigneron, lui, s'il met du fertilisant, c'est pour avoir un rendement. Et des fois, les gens nous envoient des composts en bouchons. Donc tu vois, on a comme des croquettes pour les animaux. Et puis ils nous disent, bon, vous nous faites l'analyse de compost. Alors effectivement, du point de vue chimique, alors là, ils sont au top. Même matière organique et tout. Et alors, il n'y a pas un bestiaux parce que ça a été stérilisé et tout. Et là, on leur dit, mais en fait, vous mettez un fertilisant, vous mettez un engrais, mais vous ne mettez pas du compost. Mais pourquoi ? Parce que dedans, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de micro, il n'y a rien. Il n'y a pas d'activité biologique. Au 19e, on invente le tracteur. C'est-à-dire qu'on va travailler à terre de plus en plus profondément. Et là, on va la détruire. Tant qu'on la gratouille, ça va. Mais alors, quand on se met à la labourée profonde, à l'érosion, devient catastrophique. Le problème, c'est que vous vous heurtez à ce mythe fondateur qui est le labour et attaquer un mythe chez l'être humain, c'est très compliqué. Il y a des concours de labour. Ils ont tous sur leur cheminée la statue en bronze avec le gars qui labour. Moi, je me suis accosté à l'agro. Il y avait un illustre inconnu en bronze, une statue, puis dessous, il n'y avait écrit jamais le labour n'est trop profond. Vous êtes dans des mythes. Et là, avec l'idée, on se bat pour changer la mentalité des agriculteurs. Accepter de ne plus violer la terre. Pour eux, toute leur virilité s'exprime. Plus j'ai un gros tracteur, plus je défends sa terre, plus je la viole profondément, plus je suis un mec. C'est très long de changer une mentalité. Et nous détruisons la planète depuis 500 000 ans. Et faire comprendre aux hommes qu'il est temps maintenant de la respecter, vous savez, c'est encore plus compliqué que de leur faire comprendre qu'il faut respecter les femmes. Quand on voit comment on traite les femmes sur la planète, on comprend qu'il y aura du chemin avant qu'ils respectent la terre. Ils ont tellement l'habitude de violer qu'ils ne sont pas prêts d'avoir une attitude respectueuse. Là, ils viennent à peine de moissonner. Et ils sont déjà en train de retourner la terre. Donc la terre, là, va se trouver à l'extérieur. Et elle va être séchée par le soleil jusqu'à temps qu'ils fassent son sel. Tu vois, là, ils ont lissé la terre. Le socle de la charrue, il l'a rendue brillante. Elle est complètement lissée. Donc l'air va pouvoir rentrer dedans. C'est une technique très violente pour la terre. La terre, il ne faut pas qu'elle soit lisse. Là, on a l'impression que c'est du béton armé. Alors qu'elle a besoin d'être, au contraire, grumeleuse. Là, on voit le dégât. On voit bien, en contre-jour, le dégât de la charrue qui est trop violente. La terre est en train de saigner. C'est une image des anciens. Il y a trop d'héros. Ils ont dit que la terre saignait. Là, on voit, là, il a tellement labouré profond qu'il a été chercher les sols rouges de profondeur. Tu sens, là, la terre, là ? Elle sent, elle sent, elle sent mauvais. Elle sent le, 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 le lisier de porc. Tu vois, ça, c'est les pailles de l'an dernier qu'il avait enfouies, qui ne sont toujours pas décomposées. Un an après, la paille, il l'enfouit tellement profond que ça ne se décompose pas. C'est pour ça que ça sent mauvais. Tu sens cette mauvaise odeur de pourriture que dégage cette terre, hein ? Tu vois, ça fait des mottes. Et puis, alors, on appelle ça les structures géométriques. C'est un sol qui est compacté. Et le labour le fait, quoi. Tu vois, quand on le casse, ça ne vient pas grumeleux. Tu vois, ça vient en mottes. Ça devient minéral. Le sol est en train de se dire de la terre. Je vais aller prendre du sol sous la forêt. Tu vois, ça peut être différent. On va voir la structure d'un sol quand il est vivant. C'est que des boulets. C'est que du couscous, comme on dit. Mais là, il y a énormément de racines. Là, je suis en forêt. Le sol, le sol ne se tient pas tellement il est structuré par la vie. C'est du vrai couscous. Parce que ça, c'est de la terre qui est vivante. Normalement, la terre, elle doit être du couscous. Elle doit toujours être comme ça, très riche en vie. Maintenant, ils en font du béton au lieu de faire du couscous. Puis l'odeur, évidemment, n'a rien à voir. Là, il y a une odeur. Quand on sent, ça a une odeur de champignons extraordinaire. Alors que le sol, là-bas, il ne sent plus rien parce qu'il a été brûlé par le soleil. Il n'a plus d'odeur. C'est de comprendre que la terre, il faut la respecter parce que toute seule, elle fait des très belles structures. Elle permet aux racines de plonger, de se nourrir. Et plus le sol est vivant, moins il y a besoin de mettre d'engrais, moins il y a besoin de mettre de produits parce que la terre ne demande qu'à faire pousser les plantes. Les forêts, elles poussent sans engrais chimiques, sans l'aide de personne. Et elles poussent depuis des millions d'années. Mais l'agronomie a fait croire aux gens que sans engrais, on allait tous mourir de faim. C'est une espèce de propagande de bourrer le crâne aux gens que sans engrais, rien ne pousse. C'est complètement faux. Les forêts poussent très bien sans absolument aucun engrais. Il faut remettre l'arbre à sa place dans le paysage agricole. On l'a complètement éliminé. Mais c'est sûr que les beaucerons, ils n'essaient pas de faire du bois raméal fragmenté parce que pour le moment, ils n'ont plus de bois. Le bois raméal fragmenté ou BRF consiste à répandre des branches fraîchement broyées sur les sols et permet de cultiver sans labour, sans engrais et sans eau. Quand tu veux régénérer ici, on est sur des sols très très pauvres. Donc on met ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté qui fait qu'il y a énormément de champignons. Si tu sens, il y a une odeur de champignons extrêmement fort. Donc tout ce mycélium, tu vois, colle. Tu peux le tenir comme ça. Ils se tiennent tous entre eux. Et tous ces mycéliums vont nourrir tous les animaux du sol. Donc tu vas relancer toute la vie du sol. Donc tu vois, ça te fait un matelas et alors sous le bois raméal fragmenté, la terre, tu la prends avec les mains. Tu n'as pas besoin de pelle, de rien du tout. La terre est devenue du couscous. Et le problème, c'est toujours pareil, ça ne coûte rien. C'est simplement remettre des arbres, reporter des haies. Tu vois, l'aie qu'on a plantée il y a 30 ans avec Lydia, il n'y avait rien, il n'y avait pas de haie ici. On a maintenant une haie qui nous fournit tout le bois raméal dont on a besoin pour nos légumes, pour nos... Donc tu es complètement indépendant, tu n'as plus besoin d'aller dans les jardineries acheter des produits miracle. Tu ta haies, te nourris et nourris tout ton sol. Donc chaque citoyen peut parfaitement faire ce genre de choses et faire sa haie sans que ça lui coûte rien du tout. Alors ça, c'est un sol labouré. Tu vois, l'activité biologique ne décolle pas. Il sera obligé d'acheter de l'engrais chimique. Lui, c'est la future proie, c'est la bonne proie pour les marchands d'engrais chimiques, toi. En semi-direct ? Quand tu regardes la cour... Alors que l'autre est en train de prendre son indépendance, très mal vue, il va être très mal noté, lui. On installe un couvert et c'est dans ce couvert qu'on sèmera la culture suivante. Donc là, le sol est à l'abri pendant tout l'été. Voilà le couvert pendant l'été. Ça va lui maintenir l'humidité, ça va garder la faune et ça va germer là-dedans. Et les gens ne croient pas que ça peut sortir, mais ça sort. Les mauvaises herbes ne peuvent pas pousser parce qu'il y a toutes ces pailles qui les empêchent de germer. Donc c'est propre, donc il n'y a pas besoin d'herbicides. Psychologiquement, c'est très dur pour l'agriculteur d'arrêter le goût et puis d'accepter de mettre des graines dans un sol où il y a déjà une végétation, c'est un choc psychologique. C'est moi seulement et personne d'autre qui défonce ma terre. Et si on laisse ce qui est direct, il va se passer des choses qui vont m'échapper. La terre va devenir sauvage, perdre des... C'est quelque chose que je n'ai plus contrôler. Et ça, c'est sérieux. Il faut avoir le contrôle sur tout. Il faut tout contrôler. Ou la peur de la nature. La nature, il faut la mettre dans des parcs nationaux. Il faut qu'elle soit bien entourée, bien guidée. Il n'y a pas question qu'il y ait la moindre particule de terre sauvage sur cette planète. Il faut que l'homme contrôle tout. Il y a les enracinements modernes de nos vignes. Elles ne sont plus enracinées. Tu vois, il y avait un tel béton que la racine, elle a fait comme ça. Elle n'a pas pu rentrer dans la terre. Elle est partie sur le côté. Si tu prends une jeune vine, sur une jeune vine, ça donne ça, tu vois. Voilà, ça c'est les enracinements des vignes modernes. Elle ne peut plus rentrer dans la terre, alors elle reste au-dessus. Alors ça, 20 ans, on l'arrache et puis on replante alors que le vin commence à faire du... En fait, on prend une eau, c'est pareil. En fait, tu vois, on voit bien même. Non seulement, elle n'a pas pu rentrer, mais elle est obligée de ressortir du sol parce que ça ne respirait pas et de remonter. Tu vois, ça fait des belles vignes. Le gars, il dit j'ai un très beau terroir. Oui, mais je ne vois pas quoi ça sert. Les vignes ne vont pas dedans. Donc c'est le grand délire, tu vois. Alors que normalement, une vigne, ça ne doit pas tenir, ça doit... Une vigne, tu ne veux pas la mettre sur la table, tu vois, ça doit descendre normalement. Maintenant, maintenant, on fait des vignes avec des racines qui remontent. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est de la folie, quoi. C'est comme ça qu'on tue un pays. Quand même les plantes n'ont plus de racines. Non seulement les hommes sont déracinés, mais les plantes maintenant sont déracinées. Je suis donc directeur de l'antenne Cocopéli en Inde. J'ai passé beaucoup de temps à développer des techniques d'agroécologie durable et à haut rendement. Donc systématiquement, sur tout le projet, avant les cultures, nous faisons une culture de biomasse. Ça, c'est la première clé. Travail gratuit, c'est le soleil, la photosynthèse. Entre deux saisons, nous lançons les engrais verts sur les portes de culture. Donc une semaine, c'est là. Dans une semaine, ce sera là. Et une semaine de plus, c'est à cette hauteur. Parce que les sorgots... On arrive jusqu'à 10 à 12 tonnes en 45 jours, ce qui est énorme. 10 à 12 tonnes en 45 jours de biomasse qui pousse. Pour qu'ils montent à cette hauteur, ensuite, nous allons les couper, laisser toute la biomasse là et prendre un petit peu de terre du chemin et recouvrir. Donc ça fait un compostage in-situ. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter 4 ou 5 préparations de biopesticides et 2 ou 3 préparations de fertilisants naturels. Nous allons faire une préparation qu'on utilise énormément. Le panchacavia, ça veut dire les 5 produits de la vache. De la bouche de vache, de l'orine de vache, du lait, du yaourt, du beurre clarifié. En avant, nous mélangeons la bouche de vache avec le beurre clarifié. C'est un promoteur de croissance très puissant. maintenant nous ajoutons l'urine de vache. C'est ce que c'est ? C'est ce que c'est ? C'est ce que c'est ? Donc du yaourt. Le panchacavia, on peut le remuer une minute le matin, une minute le soir et il tient comme ça jusqu'à 6 mois. Là, nous allons voir une préparation de fish meal extract. C'est donc 1 kg de poisson, 1 kg de sucre, titron et on laisse ça se décomposer pendant 2-3 semaines. Récemment aussi. On passe à quelques recettes de biopesticides. On va faire une préparation à la base de piment, ginger et d'ail. Donc elle est très très forte et elle agit très rapidement sur les insectes qui mangent les feuilles. La grosse chimie avait commencé à prendre le contrôle de la chaîne alimentaire mais ils n'avaient pas pris le contrôle de la semence et la semence, c'est quand même le début de la chaîne alimentaire. Celui qui contrôle la semence, il contrôle la totalité de la chaîne alimentaire et il contrôle l'humanité. Donc en 1961, ils se sont donné un cadre juridique qu'on appelle l'UPOV. A partir de ce moment-là, il y a eu une offensive tout azimut. Ils ont racheté un millier de semenciers en l'espace de 30 ans et ils ont joué au Monopoly. Au jour d'aujourd'hui, tu as 5 multinationales qui contrôlent 75% de la semence potagère planétaire. Le numéro 1 étant évidemment Monsanto. Bien. A partir du moment où ils ont racheté tous les semenciers du monde, ils ont éradiqué toutes les anciennes variétés qui se reproduisaient conformément au type. Ils les ont remplacées par des hybrides F1 qui génèrent ce qu'on appelle un marché captif parce que le paysan, le maraîcher et le jardinier sont obligés de racheter des semences tous les ans vu que par définition une semence d'hybride F1 est soit stérile, soit dégénéressante. C'est le visage diabolique des fabricants de semences et je prends un parent tout petit, un autre parent tout petit qui ne vaut rien, les deux ne valent rien et je fais des essais jusqu'à ce que deux parents minables donnent un hybride magnifique et ça je vais le vendre à l'agriculteur parce que c'est comme ça quand il va replanter et que les graines des parents viendront il aura des trucs minables donc il ne pourra pas gagner sa vie donc je le coince comme ça je l'étrangle donc c'est complètement diabolique l'idée de l'hybride c'est l'idée d'empêcher l'agriculteur d'être propriétaire de ses semences. Et puis au jour d'aujourd'hui dans le fameux catalogue national français du CNIS le groupement national interprofessionnel des semences si tu ouvres la page à la rubrique tomates les hybrides et fins totalisent 99,5% du catalogue national pour les tomates et si tu ouvres la page aux melons aux courgettes aux brocolis aux choux parfois on est au jour d'aujourd'hui à 100% de variétés hybrides et fins et donc il est interdit de commercialiser de cultiver de distribuer des semences de toute variété qui ne soit pas inscrite sur cette liste nationale. Maintenant on leur impose des variétés hybrides qui ne sont pas forcément qui ont été sélectionnées en rambose je ne sais pas où puis eux ils n'habitent pas du tout ce coin là et puis évidemment ils sont pénalisés parce que la plante est sensible à l'ail il lui faut de l'eau alors on dit mais attendez on va vous vendre de l'irrigation alors qu'avant ils avaient des variétés rustiques qui poussent à 100 eaux ils se font prendre dans tout un piège qui après les force à irriguer du coup après on les traite de polluants alors que c'est tout le système qui les a emmenés à polluer. Donc une semence de nature OGM ou de nature hybride et fin appelle tout un package technologique à savoir tous les intrants les pesticides les herbicides les fongicides etc. et les fertilisants de synthèse qui sont faits à base du pétrole. Donc en fait on a créé cette mythologie de la productivité par les hybrides et fins c'est une mythologie totale. Alors les pouvoirs publics disent oui mais c'est pour la protection du consommateur. La première question c'est pourquoi il n'existe pas un catalogue des camemberts ou un catalogue des chaussettes ou des réfrigérateurs. Seconde question c'est est-ce que ça ne serait pas plutôt pour la protection des multinationales qui ont confisqué la totalité du vivant en Europe. Et quand tu vois l'état de la France quand tu vois les résultats de l'IFEN le niveau de pollution de nos eaux françaises 95% des cours d'eau sont pollués par 240 substances qui avant tout sont les produits de l'agriculture. On met les bandits et les gangsters en prison mais quand est-ce qu'on mettra les empoisonneurs publics aussi en prison ? Monsanto c'est quand même l'entreprise qui a fallu à Jean Orange qui fait qu'il y a toujours des milliers d'enfants qui ont sa norme au Vietnam premiers empoisonneurs de la planète ne vous inquiétez pas ils ont tout le soutien politique autour d'eux c'est terrible et c'est comme ça on a donné le prix Nobel à ceux qui ont trouvé la bombe atomique on a donné le prix Nobel à ceux qui ont trouvé le DTT sympathique le DTT qui a tué des milliards d'abeilles d'insectes dans le monde on a donné le prix Nobel à celui qui a fait la révolution verte qui a stérilisé dans les pays tropicaux qui a affamé toute l'Afrique chaque fois que vous trouvez un truc qui va pas dans le sens de l'industrie mais pas dans le sens de la vie vous inquiétez pas vous aurez le prix Nobel donc on n'aura pas le prix Nobel aucune chance strictement aucune chance tu renonces tu oublies tu vois je pensais qu'on allait l'avoir ça s'est rappelé ça le catalogue de tous les fruits qu'il y avait en Europe au début du siècle tu l'ouvres toutes les pommes toutes les poires qui sont toutes dessinées une par une la beurrée du cercle la richard poire noire à longue queue la princesse Marie 13 volumes il fallait pour décrire toutes les variétés qui avaient en Europe en France il y avait 3600 variétés alors si vous prenez par exemple la pomme il n'y a plus que 5 variétés de pommes commercialisées en France dont la majorité sont américaines donc nous payons des royalties alors que nous avions la plus forte diversité de fruits au monde toutes celles qui ne consommaient pas qui n'étaient pas assez fragiles c'est-à-dire qui n'étaient pas attaquées par les insectes on les a éliminées et on a imposé les golden parce que la golden c'est celle qui demande entre 30 et 36 traitements pour pesticides par an donc la chêle et les grands groupes financiers ont fait pression sur la CEE pour qu'on arrache les pommes et les variétés anciennes pour mettre de la golden qui consomme 10 fois plus de pesticides qu'à les autres et en France non seulement il est interdit de commercialiser des anciennes variétés non inscrites sur la liste nationale mais il est interdit d'échanger et de donner des semences par la législation Coquopelli depuis 1999 distribue des quantités de semences absolument inouïes à des centaines et des centaines d'associations ou de communautés rurales sur tous les continents de la planète et les semences sont envoyées à titre gracieux c'est pour ça qu'on nous harcèle depuis quelques années au tribunal nous étions attaqués par le GNIS donc le ministère de l'agriculture et par le lobby des semenciers la FNPSP qui est la fédération des semenciers industriels en l'espace de 2 ans on est à peu près à 90 000 euros de frais judiciaires plus les pénalités malgré cela Coquopelli dans ses clients à la mairie de Bordeaux la mairie de Poitiers la mairie de Paris le muséum d'histoire naturelle le parc du Lubéron sont nos clients depuis 8 ou 10 ans ils nous achètent tout un tas de semences l'an passé on a eu une commande du conseil général de la Gôte-Doup je crois de 5 000 euros par exemple de tomates illégales et de semences illégales donc c'est un canular les plus grands restaurants de Paris dans lesquels mange toute la bourgeoisie de droite de gauche ou de centre ne mangent que des tomates anciennes fournies par des maraîchers qui s'approvisionnent en France chez Coquopelli les gens qui ont goûté nos anciennes variétés de tomates tu crois qu'ils vont retourner vers les hybrides de l'agrochimie ? non 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 parce que nos tomates sont des vraies tomates avec du goût les agriculteurs français sont subventionnés par Bruxelles pour détruire le peuple français à petit feu et nous on est harcelés par les pouvoirs publics parce qu'on distribue des variétés anciennes de légumes nous sommes à la ferme de Sainte-Marthe la ferme de Philippe des Brosses ici on forme des stagiaires et on cultive des variétés potagères anciennes pour donner aux générations futures une belle biodiversité les graines sont préservées dans un conservatoire de semences véritable coffre-fort de la ferme où des millions de graines sont maintenues à température et humidité constante sont sélectionnées cultivées multipliées distribuées on était en but encore dans les années 70 à toutes sortes de tracasseries administratives avec la répression des fraudes qui descendaient on n'avait pas le droit de dire qu'on cultivait bio parce que c'était parait-il de la concurrence déloyale c'est comme le procès que j'ai eu pour avoir sauvé une variété de pommes de terre qui est interdite parce qu'elle n'est pas au catalogue j'ai été condamné pour ça alors qu'ils sont venus me féliciter parce que j'avais retrouvé l'ancienne pomme de terre à l'Institut de Beauvais que tout le monde croyait disparu il dit vous allez me mettre une médaille alors on me dit ah non on vous met une amende expliquez-moi bah oui parce que cette pomme de terre elle n'est pas au catalogue donc vous l'avez mis à votre catalogue privé vous n'avez pas le droit de la vende donc on vous met une amende alors je leur dis à ce moment là je dis bah écoutez ça c'est excellent ça me donnait l'occasion de mettre sur la place publique le scandale que constitue cette réglementation qui interdit justement d'utiliser ce qui finalement a accompagné l'humanité depuis qu'elle existe parce que ce sont des plantes qui nous ont nourries qui ont nourri des générations de personnes et je vois pas pourquoi elles sont illégales nous faisons 22 sortes de tomates des rouges, des oranges des tomates cerises etc nous faisons 6 sortes de maïs maïs blanc, maïs rouge maïs multicolore maïs pourpre 8 à 9 sortes d'aubergines donc cette année ça va être en gros 85 variétés sur 14 espèces que nous faisons pousser ici c'est la mission vraiment de recopiller ici en un c'est donner aux fermiers des semences qu'ils peuvent répliquer dans leur propre champ qu'ils puissent supplanter les hybrides les semences sont tout simplement séchés à l'ombre et avec la ventilation naturelle et avec ça nous produisons en gros 27 000 à 30 000 sachets de semences dans un sachet de semences il y a entre 200 et 2000 graines que nous distribuons gratuitement à des associations de fermiers à des ONG à qui on veut ce qu'on doit penser des OGM c'est souvent la question qui est posée d'abord les OGM sont des plantes à pesticides contrairement à tout ce qu'on dit où elles produisent leurs propres pesticides où elles sont conçues pour tolérer des pesticides le soja roundup on ne pouvait pas mettre du roundup sur le soja auparavant parce que le soja était détruit par le roundup maintenant le soja est capable de recevoir des doses et des doses de roundup sans mourir parce qu'il le tolère la culture OGM est la culture la plus polluante qui existe sur la planète et les gars vous le vendent en disant que ça va protéger l'environnement c'est le mensonge absolu nous on travaille en Argentine on a vu mitibé par 4 la consommation d'herbicides avec les OGM par rapport aux cultures traditionnelles et surtout les OGM ont un autre objet ils servent de cheval de Troie à des gens qui ont comme projet de s'approprier le patrimoine géétique de la planète de s'approprier ce qui est notre bien commun le maïs c'est une plante qui est résistante à la sécheresse on en a fait des monstres de flotte qui demandent jusqu'à 120 litres d'eau par plant mais comme il n'y a plus d'eau maintenant les maïsiculteurs dans le sud-est de la France sont obligés d'arrêter de faire pousser du maïs parce que les nappes fratiques sont vides et bien l'industrie semencière OGM arrive et dit attendez les petits gars on va vous sauver de la déroute on va créer des variétés de maïs transgéniques qui sont résistantes à la sécheresse donc la boucle est bouclée on est parti d'un maïs résistant à la sécheresse pour faire des plantes qui se goinfrent de flotte pour faire des plantes maintenant qui sont résistantes à la sécheresse par le biais de la tranche genèse au lieu de garder nos anciennes variétés de maïs qui étaient intrinsèquement et naturellement résistantes à la sécheresse ils ont dépensé des milliards pour faire l'ADN de l'homme et puis il y a quelques plantes dont on connaît l'ADN il y a l'orge maintenant le coton la vigne enfin bon il y a quelques plantes dont on a fait et alors ils ont été terriblement vexés l'orge a deux fois plus de gènes que nous c'est parce que tous ces hommes là ils pensaient qu'évidemment l'être humain forcément comme on était les plus intelligents c'était nous qui avons plus de gènes elle en manque de peau l'orge en deux fois plus que nous et c'est une plante et alors là ils sont très très emmerdés parce que comme il y a une partie immense de l'ADN qu'ils ne comprennent pas ils ont appelé ça junk ADN un ADN de merde pour eux c'est l'ADN qui ne sert à rien ils sont tellement cons qu'ils pensent que la vie depuis des millions d'années fabrique cette molécule qui est la plus coûteuse en énergie du monde vivant pour rien ils font ça pour rien ils sont d'un niveau de connerie des généticiens qui est absolument hallucinant c'est quelque chose qui vous laisse pantois en Costa Rica j'ai vu les bébés qui commencent à naître sans jambe et sans bras parce que en fait dans les cultures d'ananas et bien ils utilisent tellement de que les ouvriers agricoles en sont imprégnés tout ce que nous mettons dans la terre nous le retrouvons dans notre corps c'est pour ça que je dis aux gens bientôt quand on se met à table plutôt que de se souhaiter bon appétit il faudra se souhaiter bonne chance dans le sens où c'est absolument pas ce qu'on met dans son corps ni ce qu'on donne à ses enfants moi je pense qu'ils font ça pour affamer les pays parce qu'ils commencent à en avoir je crois que les riches commencent à en avoir vraiment marre des pauvres ça c'est une grande caractéristique du début de l'an 2000 les riches se révoltent ils trouvent que vraiment les pauvres ça suffit il va falloir que ça s'arrête un petit peu parce que ça commence à être franchement pénible donc si avec les biocarburants on pouvait en faire mourir un peu plus ce serait quand même assez sympathique là on sent qu'il y a une vraie révolte des riches ils sont fatigués de tous ces pauvres on ne sait pas quand on va passer le milliard de crève la faim mais ça va être dans peu de temps parce qu'avec tous ces biocarburants il n'y a plus assez la Chine la Chine a baissé de 10% sa production depuis 2000 elle importe elle importe elle est en train de faire venir de la céréale donc il va y avoir des conflits entre ce qui sert à faire rouler les bagnoles et puis nous les chinois donc c'est on est en pleine crise alimentaire on est à 20 jours de stock sur la planète en ce moment quand tu vois que l'Australie en est à sa 8ème année de sécheresse consécutive et qu'en Australie au lieu de produire 21 millions de tonnes de blé comme ils faisaient avant ils en produisent ce que disent ça veut dire moins de la moitié la confiscation la plus grave que l'on fasse au genre humain c'est que des trusts les nourrissent et qu'ils n'arrivent plus à se nourrir par un homme ou qu'ils ne le font pas d'où le du droit et des devoirs des populations à se nourrir elles-mêmes c'est-à-dire que quelquefois il y a les populations on ne leur confisque pas forcément le droit mais elles n'intègrent pas la notion de devoir de le faire comme la loi du marché elle fonctionne sur ses propres lois si la survie devient un problème la loi du marché ne se sentira pas forcément concernée parce qu'on ne fait pas de l'altruisme avec du commerce ils ont un disque dur qui est bloqué qui ne peut pas penser autrement que croissance il faut produire il faut tous les ans il faut faire 7% de croissance 10% de croissance ils ne peuvent pas penser autrement ils ne savent pas la croissance la croissance la croissance la croissance la croissance donc ils ne peuvent pas concevoir autre chose donc il faut qu'il tombe et par contre je suis sûr qu'en ce moment une nouvelle s'il est sans se prépare la croissance le plus de destruction de l'environnement le plus de la croissance 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 le plus de la croissance